Bonjour, bonjour, vous êtes toujours sur Superhéros et compagnie, est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle piste Hot Wheels sur la chaîne ? Oui ? Alors, on est parti ! Souvenez-vous, il y a quelques temps de ça, très très récemment, je vous présentais cet circuit, cet anneau de vitesse, le roi de la vitesse de chez Hot Wheels, trouvé chez Action. Je vous avais également dit tout le bien de cette piste, qui était vraiment pas chère et vraiment passionnante. Et vous avez également vu dans cette vidéo que j'en avais acheté une deuxième, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui, toujours achetée chez Action, toujours à 12,95€. Donc vraiment un excellent rapport qualité-prix pour qui cherche des Hot Wheels et des pièces détachées pour se faire ces circuits à soi, ces circuits personnalisés. Donc ça vaut vraiment le coup, c'est chez Action, je le répète, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Alors aujourd'hui, c'est un Hot Wheels Action, qui s'appelle le Hill Climb Champion, ou alors le défi au sommet. Ou si je traduis ça littéralement de l'anglais, c'est le champion du grimpeur, le grimpeur de la colline, quoi. Le champion de grimpeur de colline. Et pour cause, regardez ce qu'il va falloir qu'on fasse. C'est une piste, ouais, on peut appeler ça une piste, un playset assez simpliste, puisqu'il sera composé d'un lanceur. Le but du jeu sera de grimper la colline, et surtout d'atterrir sur la piste qui se trouve au sommet, et justement, de ne pas tomber. On voit d'ailleurs une petite illustration à l'arrière de comment ça va se passer. C'est un lanceur qui va donc propulser la voiture. Le but du jeu, ça sera d'atterrir ici, sans tomber, c'est ce que nous allons bien entendu essayer. Ce qui est super cool également, c'est que vous le voyez ici, nous avons des emplacements de stockage pour des voitures Hot Wheels. Alors, j'ai hâte d'essayer ça, pas vous, j'ai vraiment très très hâte. Comme d'habitude, une voiture est fournie, il me semble que je l'ai déjà aussi celle-ci. Eh bien, on va voir si cette piste à bas prix, à 13 euros, vaut tout autant le coût que l'anneau de vitesse des rois de la vitesse. On va voir ça, je vous le dirai bien entendu à la fin de la vidéo. Mais pour l'heure, nous allons enlever le roi de la vitesse. Hop, on le retire, et on va ouvrir cette nouvelle boîte. C'est parti, on y va. Ouverture de la boîte. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur ? Pas d'autocollants, j'espère. Ah si, là, cette fois-ci, on n'échappera pas aux autocollants. On en a quand même quelques-uns à poser sur la piste. Ici, ça va être la notice de montage. Et les pièces, eh bien, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas grand-chose. Ça, c'est justement la colline, la rampe qu'on va devoir assembler. Il y a des petits clapets là, c'est bizarre. On va voir à quoi ça sert. L'espace de stockage de véhicules Hot Wheels. Il y a de la place pour 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 voitures. Ok. Le lanceur. Un lanceur à bascule traditionnel. Et, haha, un petit morceau de route. Rien que pour ça, c'est vraiment super intéressant. Car si vous achetez ça en pièce détachée, ça vaut super cher. Je crois que ça vaut 20 euros ou 22 euros. Pour en avoir 3 ou 4. Ou même juste 3. Donc, rien que pour les pièces détachées, ces sets disponibles chez Action sont vraiment très, très intéressants. Quant à la voiture, eh bien, la voici. Elle semble super bien équipée pour justement grimper cette colline. Visez-moi la taille de cet aileron. C'est un véhicule qui m'est familier. Mais j'ai quand même l'impression que c'est la première fois que je l'ai. Car ça, ça m'aurait vraiment marqué si j'avais par le passé une voiture avec un aileron aussi énorme et un diffuseur, vous le voyez, tout aussi gigantesque. Au niveau déco, eh bien, je trouve ça plutôt pas mal. Avec la mention Hot Wheels sur le côté et les sponsors. La carrosserie est-elle en plastique, châssis en métal ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Time Tracker. Ok, Time Tracker, eh bien, normalement, tu sembles être taillé pour monter tout en haut de la colline. On va voir si tu y arrives. Pour l'instant, nous allons procéder à l'assemblage de cette piste. Si vous êtes prêts, on y va. Allez, c'est parti, let's go. Alors voilà, ça y est les amis, la piste est assemblée. Vous avez vu, ça a été très très rapide. 3 minutes maximum, un peu plus pour mettre les autocollants. Et vous êtes prêts à démarrer. Alors, la piste, elle a beau être simple à assembler, elle est quand même, finalement, assez impressionnante. Avec une rampe vertigineuse, les amis, où la voiture va devoir monter extrêmement haut. On le voit en regardant comme ça. Voilà, la rampe sur le bout est quasiment à la verticale. Et ça ne va pas être forcément aussi facile que ça d'arriver ici, tout au bout. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a des petits crans ici sur la piste, des petits crans qui vont bloquer la voiture, ainsi que des chiffres. Eh bien, tout simplement, ce sont des points. 10 points, 20 points, ce sont les deux étapes. Lorsque vous allez appuyer sur, ici, le lanceur pour projeter la voiture, que je vais d'ailleurs déjà installer, hop, le but du jeu sera de monter tout en haut, tout en haut, sans que la voiture ne se crache et sorte de la piste. Donc, il va falloir doser le lanceur de manière plus ou moins forte et tenter de réussir de monter jusqu'en haut. Et si vous n'y arrivez pas, vous allez avoir deux paliers. Si vous arrivez à monter ici et à bloquer la voiture, vous avez 10 points. Si vous arrivez à monter plus haut, vous arrivez à 20 points. Sauf que, attention, là, on est déjà quasiment vertical. Et si vous arrivez tout là-haut, tout là-haut, eh bien, là, vous gagnez. Alors, bon, là, il faut que j'y aille. Vraiment, ça a l'air super classe. On y va ? On teste ça ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer tranquillement en faisant de petits essais, des petites expérimentations pour voir jusqu'à où on va devoir aller, comment gérer notre force et tout ça. Allez, attention, je commence avec mon tout premier essai. Déjà, mon objectif, ça serait d'arriver ici au numéro 10. Attention, on y va. Yes ! Pour l'instant, c'est cool. Donc là, j'ai 10 points. Ça, ça va. C'est finalement assez facile d'arriver à cette palier. Regardez. Hop ! On n'appuie pas trop fort et ça monte tout seul. Maintenant, le plus intéressant, c'est quand même d'arriver ici, tout là-haut, tout là-haut. Et là, il va falloir faire preuve de délicatesse, car si vous appuyez très fort, la voiture va décoller et ne jamais atterrir ici. Et si vous n'appuyez pas assez fort, eh bien, elle sera bloquée dans les paliers inférieurs. On y va ? On teste ? Ce n'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. Attention. 3, 2, 1. Je vais taper un tout petit peu plus fort. Ouais, non, ça ne passe pas. Et là, j'ai failli arriver sur le palier 20, vous avez vu, mais elle est retombée. Aïe, 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 décidément. Yes ! Là, c'est bon. Vous avez vu, la voiture s'est bloquée sur le palier 20. Et maintenant, les amis, nous allons tenter le tout pour le tout et tenter de faire atterrir la voiture sur la plateforme. Je vous l'ai dit, ça risque d'être légèrement compliqué. Il faut taper très très fort, mais pas trop. 3, 2, 1. Et non, blocage sur le palier 20. C'est déjà pas mal, mais, 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 on n'y est pas encore. Oh ! Presque ! Alors là, c'est vraiment dommage. La voiture n'a pas tenu en place, mais nous progressons. Allez, let's go ! Cette fois-ci, je suis sûr que c'est la bonne. On y va, on replace la voiture. Attention. Et non ! C'est un faux départ. Aïe, 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 aïe. Décidément, c'est pas possible. Mais on va y arriver. N'en faites pas. On va y arriver. Non ! Toujours bloqué sur le palier 20. Mais non ! Oh ! Mon dieu ! Mon dieu ! Oui ! Enfin ça y est ! Après une multitude de tentatives et de voitures différentes, celle qui était fournie a enfin réussi l'impossible à savoir d'atterrir ici sur la plateforme tout en haut de notre piste qui est, vous le voyez, hyper raide et hyper haute. Je peux vous dire que ça relève de l'exploit. J'ai essayé des dizaines et des dizaines de fois et je commençais même à me demander si c'était réalisable et possible un jour. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Cette piste est absolument incroyable les amis et je peux vous dire que le challenge va vous plaire. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça lorsque j'ai acheté cette piste chez Action qui coûte, je vous le rappelle, à peine 12,95€ avec la voiture et il y aura de quoi vous occuper et faire des compétitions entre amis. Ça, c'est une certitude. Elle s'appelle la piste défi au sommet et effectivement, c'est réellement un énorme défi que de réussir à caser cette voiture tout là-haut. Si vous l'avez, j'aimerais bien savoir, ça m'intéresserait de savoir si vous avez réussi et j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura donné envie de l'acheter pour ceux qui ne l'ont pas encore, surtout que ça ne coûte vraiment pas cher. Allez faire un tour chez Action, vous allez voir, vous devriez encore avoir du stock. Voilà, c'était la piste Hot Wheels défi au sommet, une piste absolument infernale. J'espère que ça vous a plu, le petit pouce bleu comme d'habitude et moi je vous retrouve très très prochainement pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien, à très très vite. Bye bye, ciao.